paix je suis belle je suis belle oh la la mashallah je suis mais j'ai un beau teint j'aime beau teint oh la la je suis belle je suis belle je suis belle zoom le teint oui en plus c'est de longs cheveux mashallah je suis belle attends prends moi en photo prends moi la tape moi la je ne connais pas la mire j'ai envie Attends, attends, voilà, voilà, mâchallah, mâchallah, prends les longs cheveux. Mâchallah, je suis belle, j'ai un beau temps. C'est bon, maintenant, prends, prends le, arrête de filmer, non, t'as va. Assalamualaikum mes belles et rebelles, j'ai voulu aborder ce sujet à bien un petit moment déjà. C'est un sujet, certes, délicat, mais qui mérite la peine d'être débattu, éclairé. Je vais faire mon maquillage en même temps. Je voulais parler de la dépigmentation. Que ça soit au Niger ou en Afrique de manière générale. On en trouve aussi en Inde, on en trouve aussi au Maghreb. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à ne pas aimer sa peau au point de vouloir la changer ? Vous ne vous aimez pas ? Vous n'aimez pas votre peau ? Exprès, j'ai fait de commencer, comment dire, par les yeux pour que vous voyez mon temps. Donc depuis 2017, jusqu'à ce jour, je suis en train de passer par une acné hormonale qui m'a gâché ma peau, on va dire. Je n'ai jamais eu des acnées comme ça. Je n'ai jamais eu des taches comme ça. Même durant ma période d'adolescence. Et c'est après 25 ans que j'ai commencé à avoir tout ceci. Et jusqu'aujourd'hui, en 2020, ça ne m'arrête pas. Vous voyez là, j'ai un gros bouton. Là, j'ai plein, plein de tâches. Ça va mieux, j'en parle sur Instagram récemment. Enfin, pas récemment. Souvent, là, ça va beaucoup mieux. Parce que je suis en train de faire des soins, en train de réorganiser ma vie en général. Pour que je n'ai plus de problème d'acné. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à se dépigmenter ? Je vais prendre la première réponse qui revient. C'est pour plaire aux hommes. C'est pour plaire aux hommes. Quel homme ? Quel homme ? Ce que vous ne savez pas, les filles. Il y a des hommes qui ne sont pas intéressés par les filles qui se dépigmentent. Ils n'aiment pas ce genre de filles-là. Ce n'est pas leur gamme. Ils ne consomment pas. Ils ne veulent pas. Tout simplement. Et tu te dépigmentes pour le gars. Ok. Et lui, en retour, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que si lui, tu lui demandais de se dépigmenter, est-ce qu'il allait le faire ? S'il veut des filles claires. Donc, il prend des Européens, des Américains. Pourquoi te sens-tu obligé de... de répondre au dictat de la société ? Parce que oui, maintenant, quand tu pars en Yamey, presque tout le monde... presque tout le monde est clair, rouge, rose. Pour quel intérêt ? Alors que le gars, lui, ne fait pas d'effort, c'est à peine qu'il prend une douche. Et il t'arrive à un mode Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, c'est le T-shirt qui est sauté. Et voilà, on voit une partie de ventre. C'est comme ça que le gars te vient. Toi, tu es obligé de te dépigmenter. Mais les dangers de la dépigmentation, tu penses que tu pourras assumer ? Est-ce que tu penses que tu pourras assumer ? Parce que beaucoup ne pensent pas à ça. Pourtant, il faut y penser. Ça passe dans le sang. Ça passe dans tes veines. Ça chamboule ton organisme. Et pire encore, c'est une dette. On paye toujours une dette. Une dette n'est pas un cadeau. Quand je viens t'emprunter de l'argent, ce n'est pas un cadeau que tu m'offres. C'est une dette. C'est un prêt. Et on le rembourse le prêt. Toujours. Tu vas fragiliser ta peau pour rien. Te créer des ennuis de santé pour rien. Donc, vraiment, ça ne sert à rien. Et une chose que je dois ajouter. Si tu penses que... Tu es là, souvent, tu te dis, tu penses que tu as des blocages dans ta vie. Tu as des blocages dans ta vie. Tu n'arrives pas à avoir l'ordre de ta vie, machin. Tu sais, les garçons, ils sont très hypocrites. Je te jure. Ils sont très hypocrites. Ils peuvent ne jamais te dire que ce n'est pas ça qui les bloque avec toi. Que c'est à cause de ton teint. Ce sont dix couleurs. Parce que oui, ce sont dix couleurs. Ton visage est clair, rose, papaye. Tes mains sont noires. Tes pieds. Je ne sais pas, c'est vert. Je ne comprends pas. Comme dit ma la ma na na mourja. Elle dit yam moutoum yabrigna. Yam moutoum yabrigna. En te voyant, on ne sait pas si c'est un être ou non. Ou si c'est une que non. Pourquoi tu t'inflèges ça? Je dis, les garçons sont très hypocrites. Ils peuvent ne jamais te dire que c'est ceux qui les bloquent avec toi. Ils ne vont jamais te dire que c'est ça en fait qui les bloque avec toi pour qu'ils concrétisent. Ou tu vas voir le gars, vous avez duré ensemble, mais tu ne connais pas son entourage. Tu ne sais pas qui il fréquente, tu ne connais pas ses fréquentations. Quand il vient, il ne te montre pas, il te cache. Tu penses que tu es un diamant alors que non, non. Ils ont déjà eu les débats là. Donc, lui, son monde, les gens qu'il fréquente, on ne peut pas montrer ce genre de personne là. Ça ne passe pas. Bon, là, ça ne passe pas. Ils sont hypocrites. Ils ne vont jamais te le dire. Et si tu le remarques aussi, chaque grande femme instruite qui a un certain standing de vie, qui est bien insérée professionnellement et tout, qui a des ambitions, elle ne va jamais aller échanger sa peau naturelle contre une peau violacée ou je ne sais pas, une peau sondie couleur. Non, jamais. Pareil. On a l'habitude de critiquer les femmes des grands fonctionnaires, des grands messieurs et tout. Il faut dire les choses comme elles sont. En réalité, on a l'habitude de dire qu'elles sont manches, voilà, machin, elles sont simples et tout. Elles ont compris, elles restent simples, elles restent authentiques. Elles restent elles-mêmes. Elles ne se dépigmentent pas la peau, ça ne colle pas. Ou tu vas voir que tu es marié au gars et quand il y a des cérémonies ou un truc du genre, ils ne partent pas avec toi. Tu vas juste apprendre que non, il est parti, mais avec des petites. Avec des petites filles. Prochainement, il faut regarder. Comment est-ce qu'elle est la petite, là? Est-ce qu'elle a 70 couleurs, elle-même ou bien son teint est naturel? Il faut voir. Il y a des endroits où tu ne peux pas amener des gens qui ont son 10 couleurs. Je suis désolée. Même moi, avec ma marque Belle et Rebelle, qui prend les soins naturels, les produits naturels, l'authenticité, le respect de sa peau naturel, le respect de la nature. Je suis désolée. Le jour où Belle et Rebelle aura besoin des ambassadrices et des ambassadeurs, des commerciaux et des commerciaux, vous doutez bien que je ne vais pas prendre quelqu'un qui a son 10 couleurs. Parce qu'entre ce que je projette comme, entre ce que je donne comme message et entre ce qu'il y a sur le terrain, c'est-à-dire l'ambassadeur ou l'ambassadrice, ça ne colle pas. On va dire c'est là, mais qu'est-ce qu'elle croit? Elle dit naturel, nature. Et voilà, elle amène des gens comme ça. Soit ses produits ne marchent pas, soit elle se fout des gens. Ben c'est pareil. C'est exactement la même chose. Si le gars ne te présente pas, ça fait partie des blocages. Tu vas être là, tu penses que tu as tout, tu es tout. Mais que ça n'évolue pas, tu n'arrives pas à concrétiser avec le gars que tu veux. Non. Mais le gars que tu veux, il n'aime pas les filles comme ça. Il veut des filles naturelles, authentiques. Il veut des filles authentiques, qui s'acceptent comme elles sont. Le gars veut des filles authentiques, qui s'acceptent comme elles sont, comme elles ont été créées. Il veut des filles qui ne sont pas complexées, qui s'acceptent juste dans leur peau. C'est important. C'est très important. Pareil, pas que belle ou rebelle. Il y a des endroits où on ne colle juste pas quand on a son petit couleur. Il y a des endroits où on ne colle juste pas. Il y a des postes qu'on ne pourra jamais occuper. Il y a des endroits où on ne pourra jamais se retrouver parce qu'on a son petit couleur. Ça ne colle pas. Je suis désolée. Même moi, je vous demande pardon. Mais sincèrement, il y a des choses où je ne pourrais pas. Par exemple, un dîner, un forum ou quelque chose du genre. Il y a des gens avec lesquels ce sont des couleurs. Il y a des gens sans des couleurs. Sincèrement, je ne peux pas m'associer. Ce n'est pas que je ne vous aime pas, mais je ne peux juste pas m'associer pour vous amener là-bas. Voilà, c'est impossible. Ça ne colle pas. Et oui, c'est contre le domaine. C'est contre le domaine parce que le domaine, lui, il prend l'acceptation de soi, le naturel. Voilà. Et puis, vous, vous ne correspondez pas. Ce qui me fait le plus mal, hein. Ce qui me fait le plus mal dans cette histoire de dépigmentation. Ok. Au moins, je vais dire, quand je prends une fille ou une femme qui n'est pas assez instruite. Ok. Elle ne connaît pas les dangers. C'est pour cela qu'elle le fait. Mais vous trouvez des filles qui ont le master. Je dis bien le master. Le master, ce n'est pas le diplôme le plus petit, hein. C'est quand même bac, plus un, deux, jusqu'à cinq. Cinq ans d'études qui ont ça. Quand elle prend les photos, elles sont obligées de mettre des émoticônes au niveau des doigts ou au niveau des coudes ou au niveau des essais, des, comment dire, des, quand une peau dépasse, il faut obligatoirement. Par exemple, si moi, je n'avais pas mis cette chemise, là, et que j'avais mis juste ça, j'allais mettre un émoticône ici juste sur dix couleurs. Les pieds, on met un émoticône. Ou bien quand il y a un sac à main, je n'ai pas de sac à main à côté. Quand on prend la photo comme ça, il faut qu'on mette le sac à main. Elles sont violacées, vertes, il y a les veines qui sont apparentes. Pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu ne t'aimes pas à ce point? Il est grand temps que tu te réveilles, que tu t'acceptes comme tu es. Eh, celui qui ne t'aime pas quand tu es, ce n'est pas quand tu vas devenir clair qu'il va t'aimer. Crois-moi. À toi de savoir et de remarquer. Je te dis la vérité. Ils ne t'aiment juste pas. Ce n'est pas en devenant clair qu'ils vont t'accepter. Ils ne vont pas t'accepter, ils ne veulent pas. C'est tout ton package qui ne les intéresse pas. Ce n'est pas ta peau. Et il y a des hommes aussi, les pauvres, ils sont trompés. Parce que quand une femme fait quelque chose, même si tu l'empêches, elle trouvera un moyen. Vous allez vérifier avec la dépigmentation. Elle va prendre un pot, un pot de pommade, un pot de pommade bébé, bébé et maman, ou chlorane bébé. Elle va transvaser, mettre son mélange dedans. Le gars lui a dit, moi je n'aime pas la dépigmentation. Ok, là-bas, il n'y a pas de problème. Mais elle est rouge par-ci, elle est violacée par-là, elle est versée sur les côtés. Les doigts sont noirs. Il ne comprend pas, mais il sait lire, il sait lire. Il va dire, non, elle met bébé maman. C'est ça pour moi, bébé maman, je sais bien lire. Le pauvre. Acceptez-vous, acceptez-vous. Les hommes sont hypocrites. Ils sont bien voyants de tout ce que nous faisions. Donc, ça ne sert à rien de vous dépigmenter pour eux, puisque eux, ils ne vont pas le faire. Je ne pense pas. Moi, je n'ai jamais vu un gars qui s'est dépigmenté pour dire que c'est à cause d'une fille. S'il le fait, c'est parce que c'est son bon vouloir. Il est temps aussi, peut-être que vous commencez à réagir comme ça. Et pour en rajouter sur l'hypocrisie des hommes. Qu'ils ne vous disent rien alors qu'ils remarquent tout. Ils remarquent tout. Leurs yeux sont des scanners. Ils scannent tout. Je vous promets. Ils scannent tout. Quand j'ai eu mon acné, enfin, voilà, depuis que j'ai mon acné, il y en a qui me disent, quand je rencontre des garçons comme ça, ou bien quand on parle, ils me disent, ah, tu as un beau teint. Je lui dis, j'ai un beau teint. Tu ne vois pas toutes mes tâches, mes boutons, j'en ai juste dans le cou. J'en ai plein au dos, sur le torse. Je ne vois pas tous ces boutons, tous ces furancles. Je ne vois pas. Qu'est-ce qui est beau dans ce teint ? Et pourtant, il n'y a que mon visage qui est visible. Peut-être mes mains, mes pieds. Des fois, mon cou. Il me dit, non, 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 tu as un très beau teint. Et ça me fait réfléchir. Donc, les garçons connaissent le teint. Oui, ils connaissent. Ils connaissent très bien. Quand c'est naturel, quand c'est trafiqué, ils connaissent. Autant arrêter. Si c'est pour eux, autant arrêter. D'ailleurs, pas que les hommes. Même moi, je suis désolée, j'ai mon petit frère. Si mon petit frère doit m'emmener une fille comme ça, sans dix couleurs, je vais dire, non, non, non. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu me fais comme ça ? Et pareil pour tous les gars. Ta compagne, elle est le reflet de ce que tu penses. Je suis désolée. Pareil, ton compagnon, il est le reflet de ce que tu penses. Toi, la fille. Si moi, mon entourage, frère, cousin, Amis, vous avez des filles comme ça, avec ce package, ce sont des couleurs, je suis désolée, non. Je veux dire que vous aussi, il y a un problème chez vous. Oui. Chez vous aussi, il y a un problème. Chez vous aussi, ça ne va pas, parce que, comment choisir ça ? Alors qu'il y a les naturels. Il y a bien les naturels, mais comment choisir ça ? Pourquoi ? Pourquoi être si complexé ? Comment est-ce qu'on peut ne pas s'aimer à ce point ? Il faut s'aimer un temps soit peu pour ne pas faire des choses pareilles. Tu le sais peut-être. Si tu ne le sais pas, il faut arrêter, s'il te plaît, pour l'amour du ciel. Il faut arrêter et t'accepter comme tu es. Tu es belle comme tu es. On n'a pas besoin de produits chimiques pour s'abîmer la peau. On consomme déjà dans nos aliments beaucoup de choses qui ne sont pas bien. On ne peut pas en rajouter. Ce n'est pas possible. Et quand je dis qu'on ne peut pas en rajouter, je pense automatiquement à celles qui font des piqûres. C'est mauvais pour l'utérus. Vous allez voir, on va vous dire, celle-là n'arrive pas à coucher, elle a un problème à cause des piqûres. Ça fait des complications. Comment est-ce que tu peux te piquer des éclaircissants, des blanchissants? Aujourd'hui, si tu veux être riche, il faut juste commencer à vendre un, comment dire, un savon ou une lotion éclaircissante. Moi également, plusieurs fois, on me dit, oh Binta, tu mets quoi sur ta peau? Tu fais quel soin? Beaucoup s'attendent à ce que je dise que je mets des produits éclaircissants. Je suis désolée, je ne peux pas. Là, je ne peux pas. Ou bien Binta dans tes soins, parce que j'ai une gamme de soins naturels pour la peau, des gommages et tout. Beaucoup me disent, ah, tu n'as pas de trucs éclaircissants, blanchissants? Je dis non, je n'en ai pas. Je pouvais dire oui ou bien traficoter un pour vendre. Non, je ne peux pas. Je ne veux pas de cet argent-là. Non, 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 non. Non, je suis désolée. Non, je ne peux pas. Je ne veux pas de cet argent-là. Je ne veux pas. Aujourd'hui, il y a tout. gamme métisse, gamme arabe, gamme quoi encore? Gamme jaune, jaune papaye, ou bien je ne sais pas, c'est rose papaye. Et puis, contre encore. Il y a toutes les gammes. Et ça marche, ça marche. Quels que soient ceux qu'elles ont, par moment, même si elles ne travaillent pas, ou là, il y en a qui vont trouver un moyen pour avoir ça. Elles savent comment faire pour avoir les sous pour ça. Sans ce rien, les filles, il faut que vous acceptiez comme vous êtes. Et je ne vous parle pas parce que ça me fait mal. Parce que je ne veux pas que vous ayez des complications de santé par la suite. Je ne veux pas qu'on dise qu'à cause des éclaircissants, vous n'arrivez pas à enfanter. Je ne veux pas qu'on dise qu'à cause de ça, vous avez des problèmes de santé. C'est pour cela que je dis tout ça. Ne pensez pas que je ne vous aime pas, que c'est pour cela que je parle. Les filles qui se dépigmentent, que c'est parce que je ne vous aime pas. Non, non, non. Au contraire, c'est un signe d'amour. C'est une démonstration de mon amour pour vous. Il faut arrêter. Ça ne sert à rien. Il faut vous accepter. Les anti-tâches, les éclaircissants, à la base, lui, c'est quoi? D'accord. On les met quand on a des tâches. Par exemple, moi, mon visage, j'ai plein, plein de tâches. J'ai plein d'acné, voilà. Quand j'aurai plus d'acné, c'est un signe que je suis senti avec les éclaircissants. Si c'est fait, c'est bien pour une raison. À la pharmacie, on vous en... D'abord, à la pharmacie, les produits éclaircissants, vous allez trouver de l'hydroquinone. Mais à faible dose, avec des... Comment dire? Des compositions qui n'abîment pas la peau, qui sont bien suivies. Ce qui n'a rien à voir avec ceux qu'on va au marché, en grande surface. Donc, je peux utiliser les anti-tâches le temps que mes acnés disparaissent puisque c'est fait pour ça, à la base. Mais que je m'aide à continuer à utiliser ça tout le temps, tous les jours. Non, 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 non. Non. Ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas fait pour ça. M'hydrater la peau, ça, je dois faire tous les jours. Me gommer la peau, je dois le faire quelques fois par mois. Oui. Mais prendre les éclaircissants à la conne des meilleurs amis, non. En y a mais aujourd'hui, toutes les femmes, presque toutes les femmes sont claires, blanches. Presque toutes sont claires, blanches. C'est quel gangrène, ça? Non, mais c'est quel malheur qui est venu nous trouver comme ça? D'où est-ce que c'est venu? Comment est-ce qu'on doit faire pour arrêter ça? Il faut arrêter les filles. Il faut vraiment arrêter. Ça ne sert absolument à rien. Il faut vous accepter comme vous êtes. Si vous voulez arrêter de mettre les éclaircissants, c'est encore possible. Il faut le faire. Ça ne sert à rien d'avoir une belle peau en deux jours et après, vous allez vous faire des boutons. Beaucoup me disent aussi, Binta, j'ai des boutons, j'ai des boutons. Je dis oui. La première question que je demande quand on me dit ça, j'ai des boutons qui refusent de partir. Je me dis, c'est quel produit que tu utilises? Est-ce que tu utilises des éclaircissants? Si elle me dit oui, je vais l'arrêter. Si elle ne veut pas arrêter, c'est sûr qu'elle ne va plus revenir vers moi. Beaucoup de fois d'ailleurs. Moi, j'ai eu ce genre de cas là. C'est la condition sine qua non. Ça chamboule tes hormones. Déjà, moi, les hormones, elles sont déjà folles. Par exemple, et si je dois rajouter des éclaircissants, oh là là, ma foi. Mon visage, il ne sera plus regardable. Plus jamais. Plus jamais. Donc, juste pour dire, il faut arrêter. Il faut arrêter, ça ne sert à rien. ça vous crée beaucoup de problèmes. Vous ne vous en rendez pas compte peut-être. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il faut vous accepter comme vous êtes. Il faut vous aimer. quand on a des boutons, il faut les traiter. Vous les traitez et puis c'est tout. La peau, la peau blanche, ce n'est pas la plus belle. La peau noire, c'est la peau la plus belle. Elle a beaucoup d'avantages. Elle ne vieillit pas vite. Oui. Elle ne vieillit pas vite. c'est la mélanie. La peau noire, c'est la peau noire. C'est la peau noire. C'est la peau noire. Vous allez voir une peau, une personne qui a 40 ans parce qu'elle est noire, elle a une peau noire. Machallah. Elle est trop fausée, c'est la peau. Vous n'allez pas lui donner son âge. Mais cherchez quelqu'un qui a une peau claire. À 30 ans, vous n'allez pas croiser. À 30 ans, vous allez lui donner le goût. Puis 50 ans. Donc si vous avez cette peau noire pour une belle raison, acceptez-vous. Arrêtez de vous donner. Vous avez des soins naturels qui vont vous donner de très beaux temps. Sur ma chaîne, d'ailleurs, je vais vous mettre bien des soins naturels. Sans faire absolument à rien. Tout en lien à vous. à vous mettre des bâtons dans leur vie. Vous allez vous porter des... Vous allez faire éloigner les bonnes parties qui veulent défendre l'actualité. Parce que quand tu es un actualité, ça trouve que tu as compris la vie. Tu as compris que tu as compris la vie, que tu t'acceptes. Que tu as compris que non, que tu as cette peau noire, que tu as envie bien plus. Ce n'est pas juste pour que tu la changes. Non, ce n'est pas le but de la vie. Que tu changes, c'est ce que tu as naturel. Il y en a qui vont peut-être dire « Ah ouais, tu n'as pas besoin d'éclaircissants parce que tu es claire de nature, voilà, c'est vrai que tu n'as pas besoin, machin. » Non, 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 je suis désolée, je suis noire. Je suis noire. Quand je pars chez les arabes, on me dit « Kahla » c'est-à-dire la noire, la carloucha. Les blancs, ils ne vont pas m'appeler clair ou je ne sais pas quoi, machin, ils vont dire la plaque. Donc, juste pour vous dire que je suis noire fière de l'être. Avec toutes mes tâches, avec tous mes boutons, c'est comme ça que je sors au naturel. Je l'ai déjà dit. Je ne vais pas changer. Je ne vais pas me changer. Ce n'est pas moi qui l'ai cherché. Je ne l'ai pas acheté. Donc, pourquoi ne pas m'accepter? Je suis désolée. Non, non, non. Je vais m'accepter. Je vais m'aimer comme je suis avec mes tâches et mes boutons. Oui, moi, Binta Labo, je m'aime comme ça. Je n'ai pas cherché à être comme ça. Je n'ai jamais voulu avoir des tâches et des boutons. Mais je vais m'accepter. Je vais m'aimer. Il faut que je m'aime d'abord pour que les gens m'aiment. Il ne faut jamais oublier ça. Il faut que vous aimez avant que les gens ne vous aiment. Quand vous vous aimez, vous montrez aux gens que vous êtes quelque chose. Vous êtes quelqu'un digne d'être aimé. C'est important. Les femmes, les filles, n'oubliez pas ça. Et c'est encore mieux quand vous vous acceptez dans votre forme la plus naturelle. C'est très important. Acceptez-vous. Vous êtes belle comme vous êtes. Si vous avez une peau noire, vous êtes noire comme une sénégalaise, c'est très très bien. Si vous avez cette peau-là, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que vous avez cette peau-là. Dieu sait pourquoi il vous a donné cette peau-là. Ils auraient pu vous faire blanche, il ne l'a pas faite. Il sait pourquoi. Donc, il ne faut pas dramatiser. Acceptez-vous comme vous êtes les filles. C'est très important. Il faut vous décomplexifier parce que c'est un complexe. Arrêtez de vous complexer. Ça ne sert absolument à rien. Aimez-vous comme vous êtes. Acceptez-vous. Je l'ai déjà dit mille fois. Je le dirai encore, encore, encore. Jusqu'à ce que vous compreniez. Jusqu'à ce que mon souffle, c'était. Acceptez-vous. Acceptez-vous. Si vous partez vous, comment dire, pour un an, si vous, si vous dépigmentez la peau pour un an, le jour où il va dire, ah tiens, un bon matin, ah je n'aime plus les peaux claires, je veux les peaux noires finalement. C'est celle qui me plaise. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Non, non, je suis désolée. Vous voulez faire plaisir aux hommes et tout, mais eux, qu'est-ce qu'ils font pour vous faire plaisir? Qu'est-ce qu'ils font pour vous faire plaisir? Est-ce qu'ils font des soins? Ils font des soins ou pas? Des fois, c'est pour débarquer en mode 8000 ou 100. Moi, je l'ai déjà dit le bain, qu'un homme aussi prend soin de rue. Ouais. Je n'aime pas, je ne veux pas qu'il débarque en winoune ou 100. C'est à peine s'ils prennent le bain le matin et vous, non, non, vous allez tout faire. Et en plus de tout faire, vous allez, vous allez abîmer votre peau. Vous allez vous créer des problèmes. Pourquoi? Ils vont venir en mode winoune ou l'os. Je m'aime bien comme ça. Il faut vous aimer, il faut vous célébrer comme vous êtes. Acceptez-vous les filles. Si vous voyez des gens de votre entourage qu'ils font, il faut essayer de parler doucement. C'est vrai, c'est difficile d'en parler. Parce que dès que, dès qu'on commence à en parler, il y en a qui se braquent. Ah, comment est-ce qu'on va faire? C'est ta peau, c'est vrai. C'est ta peau, c'est vrai. Mais au moins, on t'a dit la vérité. On t'a dit tous les dangers qu'il y a dedans. On t'a dit, c'est pas bien. C'est dangereux pour la santé. C'est pas parce qu'on t'aime pas. C'est parce qu'on t'aime. On ne veut pas que tu te retrouves avec des problèmes incroyables de santé. On veut s'approcher de toi et sentir que tu sens bon. Oui! Parce que quand on a trop utilisé les produits, par finir, ça sent la voisin quand on s'approche de nous. Ben oui, dès qu'on transpire, il y a le soleil, machin. On ne veut pas de ça. Je suis désolée. Non! On ne veut pas. C'est terminé tout ça. Ce temps est révolu. Beaucoup de gens ont compris. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris, il faut comprendre. Il faut arrêter tant qu'il est temps. Tant qu'il est possible, il faut arrêter. Parce qu'il y a un moment donné où on aimerait bien arrêter, mais c'est trop tard. On ne peut plus rien faire. Donc, tant qu'il est possible, arrêtez. Acceptez-vous. Retournez au naturel. Le beurre de karité, vous n'avez pas mieux pour la peau. Vous n'avez pas mieux pour la peau. Et tout ça, c'est en Afrique. C'est en Afrique tout ça. Vous avez tout en Afrique. Ce n'est pas pour rien. Vous n'avez pas de meilleurs soins pour la peau, pour les cheveux, pour la cuisine. Moi, c'est ce que je mets tous les jours, d'hiver ou en été. Je diminue seulement le dosage. Si c'est en été, jamais moins. Si c'est en hiver, jamais plus. Mais je ne vis jamais sans le beurre de karité. Je ne connais pas mieux pour la peau. Il faut chercher le pur aussi. Quand on dit bord de karité, il faut chercher le pur. Vous avez le bord de karité, vous avez le bord de cacao. Tout ça, c'est bien. Il faut éviter les gammes métissées, les gammes arabe, les gammes... Les noms m'échappent. jaune papaye ou je ne sais pas rose papaye. Il faut arrêter les filles. Acceptez-vous. Acceptez-vous. Vous êtes belle. Il faut que vous le croyez. Vous êtes très très belle. Votre peau ne vieillit pas vite. Elle est plus résistante au temps. Aux agressions externes. Donc, pourquoi, pourquoi échanger ces peaux-là, pour ? Pour des dangers. Acceptez-vous les filles. Je ne sais même pas comment avanger cette merde. Donc, voilà. Je suis au terme de la vidéo. J'espère que ce que j'ai dit va bénéficier à plus d'une fille, plus d'une femme, que nous allons prendre conscience que c'est dangereux, celles qui ne le savent pas encore, et qu'il faut arrêter. Acceptons-nous. Ayons confiance en nous. Et tout ira bien. Je vous fais de gros bisous à distance et à très vite. Je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous.